Ouvert depuis le samedi dernier, le festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO suit son cours avec différentes projections de films. Ce mardi matin, la délégation ivoirienne a reçu la visite du premier ministre du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, vous le savez, présente quatre films à ce festival. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Kwasi Mamadou. La Côte d'Ivoire est présente à la 23ème édition du festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO. Pour marquer sa présence à ce rendez-vous du cinéma africain, la Côte d'Ivoire tient un stand dénommé Akwa Bakwa d'Ivoire au marché international du cinéma africain, Mika. Un espace pour vendre et promouvoir les oeuvres des cinéastes ivoiriens, notamment les quatre films en compétition. Les journaux des animateurs de ce stand sont marqués par des séances photo, des interviews et des échanges avec les professionnels du cinéma. Pour la délégation ivoirienne, la Côte d'Ivoire signe son retour afin de répandre sa place sur le podium africain. Notre présence ici, c'est pour magnifier cette solidarité africaine, c'est pour démontrer la place de la culture dans l'évolution et le développement de nos pays. Et aussi et surtout, c'est pour montrer l'engagement de nos chefs d'État, comme ces pairs de la sous-région, à faire du cinéma et de l'image un levier essentiel du développement global et durable de nos nations. Pour soutenir leur initiative, les Ivoiriens ont reçu la visite du premier ministre de Burkina Faso. Adolphe Tiao est venu apporter son soutien pour le développement du septième art. Le cinéma ivoirien, je pense que c'est un cinéma qui a fait vraiment son temps, qui a marqué le cinéma africain. A un moment donné, je pense qu'il y a eu une baisse dans la créativité. Mais on sent qu'aujourd'hui, notamment au niveau des séries, il y a eu une reprise et je me réjouis très bien. Tout à l'heure, j'étais très content de voir des artistes que nous tous nous avons beaucoup admirés dans différents films. C'est très bon de les voir aujourd'hui encore avec nous aujourd'hui au Burkina et on les encourage à continuer dans ce sens. Une visite qui soulage la délégation ivoirienne. Il faut rappeler que le marché international du cinéma africain Mika est un cas de rencontre en distributeurs, producteurs et acheteurs de productions cinématographiques africaines.